Déclaration ministérielle. À débuter du lac Simcoe, merci. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous parler d'une cérémonie de remise de prise de 507 de la Légion royale organisée dans ma circonscription du lac Simcoe. Ce dîner sera tenu pour rendre les honneurs aux réalisations des anciens membres et ceux de l'année présente qui ont tant contribué à notre Légion. Nous allons reconnaître Don Payne, Harry McKenzie et Norman Noe. Ils ont fourni 45 années ininterrompues de services et Kenneth Carson également pour 50 années de services ininterrompues. Je voudrais noter le fait que tout de suite après la journée de la semaine dernière, il est important de célébrer l'engagement dans toutes nos communautés grâce à la Légion royale. Et je m'attends avec plaisir à voir ces gens pour le 6 juin le mois prochain. Je voudrais lire quelque chose à propos des coupures en autisme donnés par Stephen Sherwood à un regroupement le 5 mai. Il dit que le gouvernement politique joue faux jeu et il met tout cela sur le dos des enfants les plus vulnérables de notre province. C'est inadmissible, c'est dégoûtant. Peter, son fils, attend pour recevoir ce traitement depuis près de deux ans, alors que mon fils va sans doute recevoir une certaine thérapie en vertu du programme maintenant. Il va dépasser l'âge voulu quelques semaines après. C'est un enfant incroyable, plein de potentiel, mais il a besoin de thérapies intensives comme l'IBI pour avoir toutes les chances dans la vie. Finalement, ce changement de programme va éliminer l'accès aux services intensifs pour la grande majorité pour les enfants autistiques qui sont admissibles. Comment peut-on continuer avec un changement de programme pareil ? Le gouvernement doit reprendre les choses à zéro pour élaborer un autre plan. Merci à tous les parents, y compris M. Sherwood, qui se sont ralliés au nom de leurs enfants. Merci à Monique Taylor, qui a tant su défendre ses enfants, ses familles dans cette Assemblée. Au nom d'eux, je dois dire que le gouvernement doit faire un virage et ne pas continuer avec ses coupures. Avant de poursuivre, il faut s'appeler d'après la circonscription, Reaches East York. Aujourd'hui, je tiens à reconnaître l'organisme Pegasus et Marie Parada, qui est l'une des fondatrices de l'organisme. Je voudrais reconnaître d'abord ces deux années de service. Cette province y était lorsque ça a commencé en 1994. Les gens souffrant d'invalidité pouvaient continuer à s'impliquer dans leur communauté. Les fondateurs de Pegasus étaient préoccupés pour le futur de leurs enfants et d'autres qui, en grandissant, n'avaient pas de programme de soutien pour les aider après 21 ans. Marie a bien reconnu le besoin dans sa communauté qu'elle a pu établir dans sa propre communauté. Elle est très active partout dans notre communauté. Elle a beaucoup travaillé pour s'assurer que tout le monde soit au courant de cette situation. Pegasus nous a beaucoup aidés dans notre communauté. Alors, le gouvernement est conscient de l'existence de ce programme depuis 1994. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier Mme Parada, le conseil d'administration, de tout leur travail auprès de notre communauté. Merci de son recrutement des bénévoles et des autres. Et, en fait, elle a toujours voulu remercier les autres de tout son travail à elle. Alors, félicitons-la ensemble de ce chef communautaire en lui souhaitant, elle et son mari, Francis, nos meilleurs voeux. Mardi, presque 300 personnes et près de 300 experts se sont réunis chez nous pour une réunion organisée par la Chambre de commerce de Kitchener-Waterloo. Cette communauté devait être regroupée et c'est une conférence qui a augmenté année après année. C'est aussi la grande occasion pour partager avec les gens de la région l'importance de la manufacture. Un poste sur cinq se trouve dans ce domaine dans la région de Waterloo et c'est à peu près 20% de notre produit économique. Ça n'a pas toujours été le cas. Pourtant, en 2008, les ventes ont baissé de 48% et les exportations aux États-Unis ont tombé de 35%. Dans le secteur de la manufacture de l'Ontario vit une transformation actuelle. Ils doivent réinventer leurs activités pour être les plus performants. On n'a jamais eu autant de défis, ni on n'a jamais eu des occasions aussi importantes pour en profiter. Chez moi, nous avons eu plusieurs de ces manufacturiers étaient au sommet. et Michael Coates en particulier, il a dit que si on ne fait pas plus, on va échouer. Il faut s'adapter, il faut savoir le faire. C'est une qualité très importante pour toute manufacture d'aujourd'hui. Je suis très fière d'avoir de tels collègues dans ma région. Windsor-de-Colmes, c'est l'année dernière. Nous avons ouvert la première maison Ronald McDonald au sein d'un hôpital ici. C'est le cinquième au Canada, maintenant ayant 357 dans le monde entier. Merci à Ronald McDonald Charities et le conseil d'administration de l'hôpital de Windsor. Cette maison de sept chambres accrochées a coûté plus d'un million et demi de dollars. Ça commence avec un rêve d'un de mes amis. Il y a sept ans, Barbara Cuvillon avait une petite fille, Miranda, qui est née prématurément. Elle est restée dans cette unité dans l'hôpital à Détroit. Il y a été traité comme de la royauté là-bas. Autrefois, les options n'étaient que de Toronto ou de London. 26% de ceux qui séjournent là à London proviennent de Windsor. Leur nouvelle maison à Windsor va aider la famille de plus de 400 enfants qui doivent séjourner là-bas chaque année. Je pense qu'ils devraient l'appeler, les services d'urgence pour bébés. Merci à Margaret Anderson, directrice exécutive, et à Cathy Lobler, présidente et PDG du Ronald McDonald House Charities du Canada. Ils vont aider les parents à traiter avec tous les stress qui proviennent du fait d'avoir eu un enfant prématuré. Un député de Cambridge, j'ai l'honneur aujourd'hui de représenter les infirmières et le gouvernement. C'est le 12 mai qu'elles ont fait au nom de Florence Nightingale. On apprécie les infirmières qui défendent aussi les patients. Nous célébrons le dévouement, les connaissances et l'aide apportée par les infirmières. Cette année, l'Association des infirmières, ONA, a choisi comme thème. Nous sommes les infirmières de l'Ontario. Les infirmières savent. Elles savent combien leurs soins sont précieux. La valeur d'un bon personnel ne peut être exagérée, surtout pour ceux qui sont les plus malades dans les hôpitaux. Ces soins constituent une moindre incidence de difficulté pour les patients, car les infirmières savent que chaque patient mérite la meilleure qualité de soins possible. Elles travaillent tous les jours pour y arriver. Hier, j'ai rencontré des membres de ma région de ONA et demain, je vais me rendre à l'hôpital Memorial Cambridge pour fêter la semaine des infirmières. Cela représente 60 000 infirmières et 1 400 filiales qui fournissent des soins dans les hôpitaux, les soins de longue durée, l'hygiène publique, etc. Je tiens à les remercier et toutes mes sœurs et frères dans les soins infirmiers de tout leur travail quotidien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais vous parler de huit communautés à qui je tiens. Hélas, le ministre n'est pas là pour fêter cela avec nous. Le député doit savoir qu'on ne parle pas aux députés absents. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, le groupe d'âge qui augmente le plus, c'est les gens du troisième âge. Et comme ancien employeur de secrétariat, je sais qu'il est très important d'appuyer des programmes, des politiques et des services, ainsi que les milieux qui aident aux gens à rester actifs en vieillissant. Un bon milieu qui appuie le besoin des gens et qui permet aux personnes âgées de rester chez eux sans être isolées, immobiles ou à perte d'indépendance, c'est très important. Je salue la ville de Whitmedon, ma circonscription, qui élabore un plan d'action pour que cette communauté devienne plus congéniale pour les personnes âgées. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je tiens à saluer les bénévoles de l'Ontario. Que ce soit pour aider les nouveaux venus, aider les personnes à s'établir dans des maisons de soins, les bénévoles apportent beaucoup à notre province. Elles le font sans être payées et sans la moindre attente de remerciements. Chaque année, en Ontario, près de 5 millions de bénévoles contribuent tant d'heures de travail. C'est très important pour l'Ontario et c'est pourquoi le ministère de la Citoyenneté a mis en place son programme de remise des prix. Cette année, le ministère va tenir plus de 50 cérémonies à travers la province pour célébrer les apports de ces bénévoles. Ces gens représentent toute une richesse pour notre communauté. Depuis trois soirées maintenant, j'ai eu l'occasion de remercier personnellement beaucoup de ces bénévoles. Beaucoup de Toronto et des environs. Je suis très fière du fait de pouvoir les saluer dans ma propre circonscription. Ils sont au nombre de 136 qui vont recevoir ce prix dans ma circonscription cette année. Il y a des milliers de résidents de Davenport qui en ont profité. Je suis fière que le gouvernement reconnaît l'importance des bénévoles et tient à les remercier de tout ce qu'ils font au sein de nos communautés. Je voudrais reconnaître le mois de mai comme le mois du cancer de la vessie. Ceci provient d'un médecin et d'une infirmière de Cambridge, mon collègue. Il s'agit de 80 000 cancers tous les ans. On tient des levées de fonds dans 20 villes à travers le pays. Nous avons David Gatman et Jack Room qui sont des survivants de la cancer de la vessie. C'est évidemment une œuvre inscrite, appuyée par beaucoup de conseils de recherche et dotée de beaucoup de spécialistes en recherche dans la matière à travers le pays. Le symptôme le plus courant, c'est malheureusement du sang dans les urines. C'est le cas pour presque 80 % des incidences. Il y a une sensation de brûlure pendant l'urination. Vous le savez vous-même, n'est-ce pas? C'est l'âge et le travail qui vous a exposé à certains produits chimiques en sont parfois la raison. Madame la Présidente, avec votre permission, je salue l'organisation et je vous remercie. Les députés honorables de Chatham-Kent, rappel au règlement, je demande votre indulgence, mais je voudrais souhaiter à l'Assemblée législative mes amis de Community Living Chatham-Kent qui sont ici parmi nous à Queen's Park. À gauche et en allant à droite, nous avons Wayne Easterbrook, nous avons Todd Kane, Charlie Bianzema, Dave Bromley et Randy Renaud. Bienvenue à Queen's Park, messieurs. Alors, le temps est écoulé pour les déclarations ministérielles. Merci.